Bonjour à tous, c'est Vaco, on se retrouve aujourd'hui pour le 13ème épisode des Highlights sur Hunt. Aujourd'hui, on rentre sur la période fin d'année 2020, à savoir les mois de novembre et décembre. On a eu une période qui était pas mal, on a aussi énormément joué au jeu, il ne faut pas s'en cacher. C'est ce qui reste un petit peu de la période confinement, c'est que forcément, on joue un petit peu plus, on a moins de temps de route, tout ça, tout ça. On va commencer très simplement. Le double kill qui va arriver, n'est pas forcément extraordinaire, mais je trouve qu'il montre vraiment l'impact qu'a amené la compétence Lebring sur le gameplay Winfield, qui l'a vraiment changé. C'est vraiment une arme que moi, je ne jouais pas du tout. Et je dois bien avouer, de temps en temps, ça amène avec de la ressortir, que je peux me payer un perso qui a la compétence. Et je dois bien avouer, vous allez voir que ça touche quand même bien, et ça touche quand même bien de loin. Allez, à plus. Ah, joueur ! Il s'avance vers nous ou pas ? Non, enfin, je ne sais pas. Attention, encore back, sur notre gauche. Ah si, ils arrivent sur nous ! Ouais. C'est là, sur ma gauche, sur la droite ! Voilà, c'est réglé. Derrière toi, un médecin. Ouais, ouais. Je vais le tuer. Enculé, j'ai plus de mal à viser le médecin qu'à viser le joueur. Bon, après cette ouverture Winfield qui était surtout une petite mise en bouche, un amuse-gueule pour vous. On va repartir sur un assaut un petit peu plus sérieux. Petit 2v2, on était sur la période d'Halloween, vous le voyez sur les indicateurs orange sur le côté gauche. On va attaquer la ferme du Pekno, pas mal, pas trop mal comme séquence dans l'ensemble, il y a des belles choses. Il y a un fail à un moment cataclysmique à l'explosif, qui aurait pu vraiment être Game Breaker. Vraiment, ça s'est joué sur un micro coup de souris que j'ai mis, très dommage, mais ça aurait pu être vraiment pas mal. Mais bon, on s'en sort bien, et finalement, c'est tout ce qui compte. Ok, dans l'escalier. Oui, tout à fait. Non. On va faire. Ah, putain, dommage. Quoi? Hein? Toujours. Oh, putain. Oh oui, bien. Très beau. Très très beau. Referme. Je l'ai mis. Recharge ton... Ton le mat. Non. Recharge ton le mat. Il ressort. Non. Il se soigne. C'est une heureuse. Ouais, mais si, t'as l'opportunité pour... Non, je pense qu'il est juste là, en fait. Oui, je sais. Je sais. Je suis à 40 fps. Je suis à 40 fps. Oh là là, il y a des cris de joie qui méritent des fois d'être coupés au montage. Je n'ai pas envie d'être référencé moins de 18, on ne sait jamais sur un malentendu. Mais en tout cas, voilà, petite séquence un peu explosive qui était plutôt cool à jouer, en tout cas, bien sûr. Prochaine séquence, c'est pas forcément des kills extraordinaires, mais c'est plus en fait dans une vision éducative du jeu sur l'importance de la connaissance des angles de tous les petits travers possibles. Parce que là, je pense que les deux gars, je pense qu'ils ont grogné. Je pense que quand ils sont allés vérifier la vue du tueur, je pense qu'ils étaient un petit peu agacés. Mais bon, vous allez me dire ce que vous en pensez. Ouais, tu... Non, il est au milieu du toit. Ouais, par là. Voilà. Conner. Prêt. Je vais maintenant le dans le cul. T'es quasiment au bout, va chercher la prime. Ouais, nickel. Parfait. Oh. Rassurez-moi, je vous ai déjà dit que ce jeu, il était quand même assez tactique et qu'il misait beaucoup sur les embuscades, je crois. Encore une fois, l'équipe du lac, ils ont juste tiré un coup de feu. C'est dommage pour eux. C'était lac Désolé, non ? Ouais. On les encules, ou... Ouais, bien sûr. Je vais chercher l'autre. Ouais, je vais me mettre en position. En plus, du club 1er à 10, ça exclut le lac, désolé. Oh putain. J'ai sélectionné plutôt. Ça marche, ça arrive vers moi, ça marche dans l'eau. C'est pas juste à côté de moi. Dans la place, ouais, je les vois. Je les vois. Touché, en dessous. Moi, je les vois. L'autre est juste devant moi. Je me replace. Bien joué. Franchement... Deux assistes pour moi. Ouais, en vrai, c'est pas... En vrai, c'est pas passé loin. Alors, pour la séquence qui va suivre, c'est un petit peu compliqué. Je savais pas trop comment vous la montrer, parce qu'en fait, c'est une game qui dure quasiment 45 minutes. Je crois qu'on a sorti 11 kills. Parce qu'en fait, on a tombé les trois équipes, dont certains qui ont été raise et qu'on a retuées. Donc, je crois que de tête, c'est une game à 11 kills. Donc, vraiment, une game assez costaud. Le problème, c'est qu'elle était très très longue. Le premier combat dans l'arsenal, il dure quasiment 25 minutes, 25-30 minutes quasiment. Ensuite, on marche un petit peu et on prend la dernière équipe, qui était la deuxième prime. Donc, c'était un petit peu compliqué, parce qu'en fait, c'est très très attentiste. Je suis avec une arme à lunettes. Donc, j'essaie de... Je tiens vraiment des zones assez précises. Les gars tiennent un bâtiment, je tiens un deuxième. Donc, en fait, j'ai pas grand-chose à montrer. Elle était agréable à faire et je l'avais enregistrée, parce qu'en fait, c'est vrai qu'elle était ultra intense. Parce que quasiment, pendant 30 minutes non-stop, on check, on check, on check. On sait jamais d'où ça va tomber. Ce que je veux juste vous montrer, c'est une petite séquence, entre guillemets, co-op. Le kill est, entre guillemets, un kill de base, mais c'est un jeu où on peut faire beaucoup de travers. À partir du moment où on sait où sont les mecs qu'on peut faire de travers, on peut vraiment commencer à jouer avec ça. Et il y a une petite mini-action co-op que je trouvais plutôt cool et je voulais vous montrer. Et la deuxième, c'est plus... C'est une action l'héroï Jenkins, quoi. Voilà, on va le dire comme ça. What ? Oh, putain, l'heure-ponctionne ! Il a pris un taquet de pompe, hein. J'ai un visuel, j'ai un visuel sur toi. J'ai un visuel, j'ai un visuel, juste là, juste là. T'as de l'explos ? Il est coincé comme un sgeg là-dedans. Là, il est juste là, juste là, dans l'angle, juste là, là où je te pointe. Je mets une minute de balle dans le mur à l'endroili, c'est-à-dire qu'on va le faire bouger. Il vient, tout ça, viens, toi ! Ah, j'ai j'ai. Il y a toujours des mecs, hein. Il me faut un rez. Pour rire. Toi. Il a, il a, il a, il a juste le arc-ponc-shock. Non ! Il est mort, c'est bon. Ah, ah ouais. Ah, j'ai tiré qu'une seule cartouche, hein. Tu la défonces, hein. Juste là, juste au pire, juste au pire. Attends, ils vont, n'oublie pas qu'ils vont savoir couper, hein. Je les entends, je les entends. Tu mets une balle et tu recules, hein, surtout. Ouais. Ils sont juste là, entre moi. J'en ai eu un. Il y en a deux qui sont morts, il reste que le manteau noir. Non, il est mort. Bon, on a tué tout le monde. Non, le manteau noir, je vais tuer. Bon, on a tué tout le monde. Ouf. Bien joué. Ouais, un petit saut de cabri. Mec, je l'aurais sauté dessus. J'étais pistolet roule, percuit. Bah, 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 bah. J'en ai tué zéro, mais je pense que j'ai touché les trois. Je crois que t'en as tué un. Non, je suis pas sûr. Bon, allez, la mini-séquence qui suit, elle a que deux objectifs. De un, vous montrer que le nitro, c'est de la merde. Alors, à tous les connards qui arrêtent pas de balancer sur les formes, que c'est la meilleure arme du jeu, bah, à la preuve par A plus B que ça tape. C'est une arme qui est censée faire quasiment trois fois votre poule de vie en dégâts. Bon, il la prend dans le bras, il meurt pas. Et surtout, vous montrer que le savoir, c'est la meilleure arme du jeu. Et ça, il faut pas l'oublier. T'es un con au-dessus ? Il saute ? Le Dr. Hogan, il avance vers vous ? Putain, je l'ai raté. Il y a des corbeaux qui se sont envolés de fin de 5. Allez, les gars ! Connard. Très lourd. Bon, allez, on approche doucement de la fin de cette petite vidéo. Donc, la séquence qui va suivre, très rapide. Beaucoup de colère, beaucoup de mauvaise foi, parce que vraiment, je me suis fait tuer de façon assez humiliante. Donc, il est normal que je grogne un petit peu, puis voilà, je me fende quelques commentaires imagés. C'est bon, 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 c'est bon. Ça vient derrière nous, plein Ouest. J'ai pris une tête aux 40 mètres, aux mosquitos. Alors que j'étais en train de sauter. C'est pas plein d'Ouest. Je l'ai eu, je crois. Sois-toi, Lercèf, soit-toi. Lercèf, tu t'offeras pas un tir. Oh, sérieux, putain, arbalètes. Les autres, je les ai défoncés, quoi. Il y a de l'infernal qui a claqué. Bah ouais, c'est bon, il n'est pas du tout, putain. Bah ouais, connard, moi je connais les poses. Sac à merde. Et on va terminer avec une petite note d'humour. Alors, humour. Humour de rire jaune, de rire triste. Pourquoi ? Parce que ça fait plusieurs fois qu'on vous parle, enfin, vous nous entendez parler plutôt des bugs quand même dans le jeu qui peuvent être vraiment lourds. Je vous avais déjà montré sur la dernière vidéo un rollback infini où j'étais quasiment téléporté de l'autre côté d'une zone. Enfin, ce qui était vraiment une aberration. Surtout pour un jeu qui se veut, voilà, assez quand même élitiste, assez sérieux. Là, en fait, je vais vous montrer la séquence une fois. Je vais bien vous la mettre au ralenti et je terminerai là-dessus. C'est juste pour que vous voyez des fois à quel point, en fait, la mauvaise gestion des hitbox et des bugs de collision peut, en fait, des fois casser complètement des combats. Encore une fois, le jeu, il tourne bien dans l'ensemble. Mais ces bugs-là, surtout sur ces bugs de collision où on glisse, où on ne peut pas se positionner complètement sur des barrières, moi, ça m'a déjà coûté des morts. Par exemple, je fais un petit saut latéral pour me mettre dans l'embrasure d'une fenêtre pour simplement avoir une vue un petit peu, voilà, un petit peu shoulder peak du côté du bâtiment. Et en fait, mon mec, je le vois glisser, glisser, je ne peux pas revenir en arrière, je ne peux plus bouger. Mon mec glisse, 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 hop, tombe de trois étages et je suis mort. Ça, c'est une chose qui est un petit peu lourde. Et cette séquence-là, on gagne le combat à la fin, mais ça peut avoir des mauvaises conséquences. Je vous le mets une fois en normal, une fois au ralenti pour que vous puissiez bien voir exactement ce qui s'est passé. Et ce sera la dernière. Et je suis sous, je vous dis à la prochaine. Salut. Oh ? Je rêve, il s'est fait tué par un mob. Putain ! Je rêve, il s'est fait tué par un mob. Je rêve, il s'est fait tué par un mob.